Bonjour à tous. On va commencer. Je me présente, je suis Myriam Nikas, je suis responsable de marketing et communication pour InExtinso, et en particulier pour InExtinso Avocat. Au cours de ce direct du droit, rapidement, je vais vous présenter, pour les personnes qui ne connaissent pas, InExtinso, notre groupe. Ensuite, les intervenants répondront aux questions que vous avez posées dans le formulaire lorsque vous vous êtes inscrit. Vous pourrez éventuellement leur reposer d'autres questions complémentaires ou des nouvelles via le chat. N'hésitez pas, ils sont là pour répondre à vos questions sur ce sujet qui est lié à la valeur ajoutée des biens immatériels. Donc, rapidement, je vais vous présenter le groupe. Donc, InExtinso est le leader de l'expertise comptable et du conseil au TPE et PME en France, qui dit leader dit 130 000 clients, 6 200 collaborateurs, 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire national pour un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un demi milliard d'euros. InExtinso a également, en particulier, une stratégie d'accompagnement de ses clients à 360 degrés. Donc, évidemment, au niveau de l'expertise comptable, mais il l'accompagne depuis la création de l'entreprise avec Point C et maintenant InExtinso création reprise, en passant par l'externalisation de la fonction finance, la gestion des payes, le conseil en fusion et acquisition. Nous intervenons également auprès des acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme. InExtinso accompagne le dirigeant au niveau de sa vie personnelle avec l'optimisation de sa stratégie patrimoniale. Nous intervenons auprès des entreprises innovantes, donc avec InExtinso Innovation Croissance, mais Rodolphe, qui intervient ce matin, vous présentera InExtinso Innovation Croissance. Et en 2015, InExtinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques avec la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires, InExtinso Avocats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le service juridique de InExtinso représente 450 collaborateurs répartis dans 80 agences, parmi lesquelles on a huit cabinets d'avocats gérés par 18 associés. Nos clients sont de toute taille, donc des PME et de tout secteur, des PE, des collectivités, des particuliers, des associations, professions libérales, fonds d'investissement. Nous intervenons dans des domaines de droits principaux, qui sont le droit des affaires, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit social, mais également sont des domaines de droits un petit peu plus particuliers, comme le droit public et les collectivités locales, la propriété intellectuelle, le RGPD et tout ce qui a trait aux nouvelles technologies et à l'innovation. En droit international, droit du tourisme et de l'hôtellerie, dont nous avons une spécialité, le droit de la famille patrimoine, préjudice corporel, immobilisation, immobilier, construction et international. Mais ça, je l'ai dit, nous intervenons évidemment au niveau juridique, en conseil et contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants en premier avec Sandy qui vont se présenter. Vas-y Sandy, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Myriam pour cette présentation et pour l'organisation de ce direct du droit. Donc moi, je suis Sandy Théolasse. Je suis avocat associé au Sandy Next Enso Avocats Nord de France. On est basé à OASCAL et moi, j'en charge le domaine de la propriété intellectuelle et du droit du numérique. Rodolphe. Merci. Bonjour à tous. Donc, Rodolphe Lillamand. Moi, je travaille chez Next Enso Innovation depuis un peu plus de dix ans, après un parcours côté fonds d'investissement notamment. Et j'interviens en particulier sur les sujets levées de fonds et évaluations financières, avec en particulier un focus sur l'évaluation d'entreprises innovantes et également de certains actifs immatériels, en particulier tout ce qui est dans le scope des brevets. Voilà, et j'avais travaillé également dans le passé côté fonds de brevets, donc dans un fonds qui était spécialisé sur la monétisation de brevets. Et peut-être pour faire une transition sur la présentation d'Inextenso Innovation Croissante, donc on est une des filiales du groupe Inextenso, un peu plus de 120 consultants au sein du cabinet avec Sainte Implantation Nationale. Trois grands scopes d'activités avec d'une part tout ce qui va être dans le domaine de l'innovation, avec beaucoup de missions, plutôt stratégie, marketing, valorisation et transfert techno. Voilà, donc ça, c'est une des activités plutôt innovation auprès de startups et de PME innovantes. On a également une activité dans la transition écologique avec des activités qui vont être plutôt quali et quanti, quali dans le domaine plutôt stratégie RSE, tout ce qui est vérification de sociétés à mission et quantification autour d'analyses de cycles de vie, de quantification de carbone et de différents intrants. Également, donc un pôle financement au sein duquel j'interviens, avec plusieurs volets, donc d'une part tout ce qui va être financement d'innovation au sens large, avec beaucoup de dispositifs de financement public, tout ce qui va être aide régionale, nationale ou européenne, du montage de projet principalement. Une activité dans le financement autour de la fiscalité avec tout ce qui va être JEI, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation notamment. Et une activité dans le domaine, donc levée de fonds, évaluation financière, donc financement privé, voilà, au sein de laquelle j'interviens pour le cabinet. Très bien, merci Rodolphe et Sandy. Donc on va commencer avec la première question, qu'on en a en tout une dizaine. Comment identifier les biens immateriels dans mon entreprise ? Alors, je vais commencer à répondre à cette question. Pour identifier, il faut déjà savoir ce que l'on cherche. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'on entend par biens immatériels ? Finalement, qu'est-ce qu'on recouvre cette notion ? Un bien immatériel d'une entreprise, c'est finalement quelque chose qui n'est pas tangible, contrairement aux biens qui sont mobiliers, les machines, les bâtiments, etc. Ça, on arrive à quantifier, c'est physiquement palpable. Les biens immatériels, ils ont une vraie valeur pour l'entreprise, mais ils n'ont pas de substance tangible. Mais leur importance économique, pour autant, elle est cruciale, puisqu'ils vont participer à l'innovation, à la croissance, à l'image et à la compétitivité de l'entreprise. De manière générale, on distingue trois grandes catégories de biens immatériels. Celles qui relèvent du capital humain, c'est-à-dire le savoir-faire en interne, les compétences collectives des salariés, de l'entreprise, cette manière qu'elle a de créer de la valeur et de la pérenniser par la connaissance. Il y a également un groupe qui va être plutôt le capital relationnel, c'est-à-dire l'image de l'entreprise, l'image vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs, sa marque employeur également. Et la dernière catégorie, c'est le capital organisationnel. Donc là, c'est vraiment ce qui reste dans l'entreprise. Donc ça va être ses produits, les services, les brevets, les procédures, ses bases de données, son savoir-faire. Tout ce qui crée la valeur au sein de l'entreprise. Et donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans ce direct du droit, de manière plus concrète, ça va être tout ce qui concerne les titres de propriété industrielle. Donc les brevets qui viennent protéger des innovations. Les marques qui sont là pour identifier l'entreprise, les produits et les services qu'elles proposent. Les dessins et modèles qui sont là plus pour protéger finalement une esthétique d'un produit. On va retrouver également tout ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle, littéraire artistique au sens le plus large, c'est-à-dire tout ce qui va protéger les œuvres créatives, comme les logiciels, les écrits, les musiques, les slogans, les jingles, etc. Et tout ce qui concerne également les bases de données. Et enfin, dans les actifs immatériels, on peut également répertorier tout ce qui concerne le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est finalement tout ce qui... Ce sont les connaissances techniques, ce sont les compétences, les informations, mais qui ne sont pas forcément protégeables ou qui n'ont pas été protégées par un brevet, par exemple. Et ça, ça fait partie de l'actif immatériel de l'entreprise. Et il va falloir le valoriser et le protéger. Et également, il est important de citer les noms de domaine, qui sont également des actifs immatériels à forte valeur stratégique. Donc, une fois qu'on a déterminé, qu'on a posé, on va dire, les définitions, comment les identifier le plus simplement possible ? C'est en fait se poser la question, chacun se pose la question pour son entreprise, finalement, qu'est-ce qui donne de la valeur à mon entreprise ? Qu'est-ce qui fait que mon entreprise, elle fonctionne ? Finalement, si, par exemple, mon seul canal de distribution, c'est mon site e-commerce, mon site e-commerce, c'est un bien immatériel. Donc, il va falloir que je m'y intéresse sur le nom de domaine, etc. Si finalement, tout mon fonctionnement repose sur mon logiciel ERP, c'est ça qui fait la valeur peut-être de mon entreprise, c'est le logiciel que j'utilise, ou les produits, les services que je vends. Parfait. Rodolphe, tu veux ajouter quelque chose ? Pour compléter, effectivement, moi dans mon scope, je vois passer plutôt des animaux type brevets. Effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les brevets, ça va être principalement un droit négatif, donc une possibilité d'interdire à un tiers la fabrication, la commercialisation d'un produit, d'un service, d'un procédé. Donc, effectivement, on peut se poser la question pour les déposants, pour les entreprises, de soit déposer quelque chose qui va répondre à plusieurs critères, dont notamment des critères de nouveauté, d'inventivité, ou de conserver secret et de laisser dans la case savoir-faire ces actifs immatériels de la société. Donc, effectivement, il y a toujours un peu cette double logique de conserver secret ou viscloser et déposer un brevet. Et pour identifier, effectivement, ce type d'actifs, on peut réaliser différents audits, notamment sur les processus de R&D, pour vraiment décider ce qui peut avoir le caractère à la fois inventif et nouveau, en vue de faire une première revue pour décider ensuite de déposer ou non des brevets autour de ces types d'actifs immatériels. Parfait. Deuxième question. Ah, est-ce qu'on a une question ? Non ? Non, c'est bon. Deuxième question. Comment puis-je les valoriser ? Alors, pour la valorisation comptable et mathématique, ça, je vais laisser peut-être Rodolphe répondre là-dessus. Mais dans tous les cas, pour pouvoir bien les valoriser, il va falloir que ces actifs immatériels soient bien exploités. Parce que leur valeur va dépendre, finalement, de leur exploitation. Et quand on sait que 50 à 60 % finalement de la valeur de l'entreprise est constituée des actifs immatériels, forcément, s'ils sont mal exploités, ça va forcément avoir une incidence sur la valeur de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut, je pense, qui est important de déterminer au sein de son entreprise, c'est d'avoir identifié ces actifs immatériels et d'avoir vérifié si on les a bien exploités. Je vais prendre un exemple très concret. On se rend compte qu'on a des marques, des marques fortes qui portent notre image auprès du public. Et ces marques, elles sont détenues par la holding qui les met à disposition de ces filiales. Mais pour autant, il n'y a jamais eu de lien de contractualisation pour cette utilisation. Tout simplement, le fait de mettre en place des licences de marques de la société mère vers les sociétés filles avec des rémunérations adéquates fiscalement et comptablement, ça, c'est exploité de manière favorable et ça permettra après de valoriser, en cas de cession ou de fusion, ces actifs immatériels. Pareil, si on identifie par exemple que c'est notre site e-commerce qui représente un actif immatériel important, c'est notre entreprise. Ce serait intéressant de regarder. Effectivement, on a un autre site internet en point à faire. Très bien, mais peut-être qu'on a des velléités d'aller sur un marché un peu plus international. Dans ce cas-là, le point à faire, ça n'a pas forcément de sens. On va peut-être basculer sur du point com et donc, ça se réfléchit effectivement de se dire pour bien valoriser mon site e-commerce, il faut peut-être que j'élargisse ma réservation de nom de domaine. Rodolphe ? Pour compléter effectivement sur le volet plutôt évaluation financière et comptable, il y a trois grandes familles de méthodes qu'on peut utiliser qui sont assez logiques quelque part. Il y a soit des méthodes qui vont comptabiliser plutôt le rétroviseur, donc le passé, des méthodes analogiques qui vont plutôt regarder le présent et chercher à identifier des comparables ou des méthodes plus prospectives qui vont s'orienter vers des prévisionnels et donc le futur potentiellement accessible à ce type d'actifs. Voilà, et typiquement, des méthodes du passé, on va pouvoir faire des analyses de coûts historiques, de coûts de reconstitution de l'actif. Donc ça, c'est une typologie de méthode qui peut être assez pertinente pour des actifs qui sont encore jeunes, peu exploités et associés à des dépenses substantielles, notamment, ça peut être le cas de brevets ou de dépôts de pays cliniques en santé qui sont encore près d'Early Stage. Des méthodes sur le présent, analogiques, ça peut fonctionner bien pour certaines typologies de brevets, notamment ce qu'on appelle des brevets essentiels, donc des brevets qui peuvent se rapporter à des normes et des standards où il y a des flux de transactions qui sont importants et on peut trouver des comparables transactionnels assez précis dans ces cadres spécifiques. Et enfin, les méthodes plutôt basées sur le futur qui vont partir du principe qu'un euro aujourd'hui a plus de valeur qu'un euro demain et l'enjeu sera de proposer une modélisation des flux futurs liés à l'exploitation ou au transfert d'un actif sur les matériels et d'actualiser les coûts futurs pour en déduire une valeur présente. Voilà, donc ensuite, toute la cohérence autour des paramètres de la modélisation, des taux d'actualisation, du rationnel de croissance du prévisionnel, font l'objet de discussions, de travaux, de différents scénarios pour apporter un peu de cohérence à ce type de méthode. Voilà, parce qu'on peut avoir beaucoup de sensibilité et des variations très importantes sur ce type de quantification. Et question 3, pourquoi est-il important de protéger ces actifs immatériels ? On s'en doute, mais… Il y a plusieurs intérêts. Le premier, je dirais que c'est quand même le principal, c'est de maintenir un avantage concurrentiel sur un marché. Parce que quand vous êtes titulaire, ça vaut pour les titres de propriété industrielle, donc brevets, marques, dessins et modèles notamment, vous obtenez par ce titre un monopole d'exploitation. C'est-à-dire que pendant la durée de la protection, donc 20 ans pour les brevets, 10 ans pour les marques renouvelables à l'infini, 5 ans pour les dessins et modèles renouvelables, par tranche de 5 ans jusqu'à 25 ans maximum. Mais sur cette période de protection, vous avez un monopole d'exploitation, c'est-à-dire que vous êtes le seul à pouvoir exploiter votre brevet, votre marque ou votre dessin et modèle. Donc, ça vous met en position forcément avantageuse sur un marché. Ça vous permet d'empêcher vos concurrents d'essayer. Ça permet de les empêcher. Ça ne permet pas, par exemple, en matière de brevets, de trouver des moyens de contournement du brevet une fois que celui-ci est publié. Donc, ça donne vraiment cet avantage concurrentiel sur le marché qui occupe. Donc, c'est vraiment le premier point le plus important. Le deuxième intérêt de protéger cet actif immatériel, finalement, c'est que ça va participer au développement, la croissance et l'innovation de l'entreprise. Parce que les droits de propriété intellectuelle, le savoir-faire, les noms de domaine, tout ce qui va constituer l'actif immatériel, il va générer des revenus complémentaires. Ces revenus complémentaires vont pouvoir être réinjectés dans la recherche, le développement, le marketing, la communication, etc. Et donc, ça fait un effet boule de neige, finalement, tout ça. Et donc, ça participe à la croissance et à l'innovation de l'entreprise. Rodolphe, tu as quelque chose à rajouter ? Oui. Alors, effectivement, pour compléter, le volet brevet, notamment, est souvent assez crucial pour des investisseurs, des actionnaires potentiels qui peuvent venir soutenir des projets de start-up, en particulier Deep Tech. Et ils vont être particulièrement attentifs à la typologie de pays qui va être intégrée dans la société. Et dans certains cas, faire des différences entre des licences qui peuvent être octroyées par des établissements de recherche publique, ou des licences, mais avec des options d'achat qui auront déjà plus de valeur, ou un transfert complet de l'API qui serait détenu par la société exploitante, qui déposerait également ses propres brevets. Donc, ça, effectivement, c'est un point qui est critique pour des investisseurs, dans le cas d'augmentation de capital, en particulier pour des start-up. Également, un autre intérêt potentiel qui sera un avantage fiscal, parce qu'effectivement, on en reparlera plus tard, mais il y a certains dispositifs, notamment l'IPbox, qui permet de générer des revenus qui vont être liés spécifiquement à ce type d'actifs, en particulier brevets, mais également potentiellement logiciels, de les flécher vers un taux d'imposition réduit. Donc, effectivement, il peut y avoir cet avantage fiscal complémentaire, d'où l'intérêt d'avoir ce type de protection pour certains actifs. OK. Question suivante. Quels sont les risques associés et comment les atténuer ? Comment s'y préparer au mieux ? Les risques associés, on va dire que c'est l'inverse des avantages. Les risques associés, c'est déjà que si on ne les protège pas bien, ou pas du tout, à l'inverse, on va perdre un avantage sur un marché, cet avantage concurrentiel. Et donc, on va avoir des difficultés à faire valoir ces droits vis-à-vis d'un concurrent qui sera un peu plus agressif, etc. On va partir certainement dans des procédures judiciaires qui seront plus difficiles, plus coûteuses, que lorsqu'on a bien protégé les choses en amont. Par exemple, un exemple très précis en matière de nom de domaine. On a des procédures, des systèmes de procédures accélérées, des procédures de règlements amiables qui sont menées auprès de différents organismes. Et une des conditions pour pouvoir accéder à ces procédures dites rapides, c'est des procédures qui sont faites en deux mois. En deux mois, on peut récupérer un nom de domaine. La condition, c'est d'être détenteur, par exemple, d'une marque antérieure ou de droit de la personnalité. Et moi, par exemple, j'ai deux clients, typiquement, qui ont eu des problématiques avec des noms de domaine. Donc, ils avaient leur nom de domaine en .com et ils voulaient récupérer, par exemple, le .faire. Et ils se sont retrouvés que c'était des noms de domaine qui étaient déjà réservés. Pour un, il avait déjà sa marque enregistrée. Donc, ça n'a pas été difficile. On a fait cette procédure rapide. En deux mois, il a récupéré le nom de domaine. Pour l'autre, il n'avait jamais déposé de marque. Donc, on n'avait pas de droit antérieur de propriété intellectuelle à faire valoir. Donc, on a dû passer par une procédure classique devant le tribunal judiciaire. Et donc là, ça nous a pris un an et demi pour récupérer un nom de domaine. Donc, il y a des enjeux qui sont, effectivement, de valorisation de l'entreprise sur un marché et de limiter des coûts juridiques. L'autre risque, c'est forcément une perte financière. Une perte financière, puisqu'on ne va pas tirer de revenus. On ne va pas exploiter correctement, finalement, nos droits de propriété intellectuelle. Donc, on va perdre de la rémunération pour l'entreprise et un risque juridique qui est forcément accru, puisque si on n'a pas bien cadré les choses, par exemple, on n'a pas bien contractualisé avec ses salariés ou avec ses prestataires, alors que ceux-ci ont eu une activité inventive, ont participé à la création d'un produit innovant qui, aujourd'hui, est vendu par l'entreprise. Si on a mal contractualisé les choses, on se crée un risque juridique avec la possibilité qu'un salarié ou qu'un prestataire vient nous revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur le produit. Et donc, ça, ça peut, effectivement, mettre un coup au développement de l'entreprise. Je pense également, par exemple, au droit des marques. On se lance dans une campagne marketing, communication. On est tout contents. On a développé un nouveau logo, une nouvelle marque, un nouveau produit. Et puis, en fait, on n'a pas fait les recherches en amont nécessaires. Et on se rend compte que notre nouveau slogan, notre nouveau produit, notre nouveau packaging, il va porter atteinte à des droits antérieurs de tiers. Et finalement, tous les efforts, tout l'investissement financier qui a été fait, est réduit à néant. Il faut tout repenser et réfléchir. Donc, c'est pour ça que le mot d'ordre, je pense, en matière de propriété intellectuelle, d'actifs immatériels de manière globale, c'est vraiment anticiper, anticiper et mener une réflexion globale d'une stratégie de propriété intellectuelle au sein de l'entreprise. Alors, chaque entreprise va avoir sa propre stratégie. C'est vraiment du cas par cas, puisque ça va dépendre de son secteur d'activité. Ça va dépendre de son envergure, de la taille de son patrimoine immatériel. Si on est une entreprise qui est innovante, si on est plutôt dans du service, on ne va pas du tout avoir la même approche en fonction, effectivement, de la concurrence sur le marché. La stratégie de propriété intellectuelle, elle ne va pas du tout être la même. Mais dans tous les cas, il va falloir se poser la question de savoir quels sont mes actifs immatériels et à partir de là, retracer la chaîne des droits. Donc, qui a créé ce produit ? Un salarié, un prestataire externe ? Est-ce que les droits ont bien été cédés ? Si oui, par quel biais ? Est-ce que c'est un contrat de travail ? Est-ce que c'est un contrat de cession ? Ensuite, une fois que j'ai bien identifié que mon entreprise est bien titulaire des droits, qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus, qu'est-ce que je fais de ces droits ? Comment je les protège ? Est-ce que je les dépose ? Est-ce que je les garde secrets ? Parce que ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Donc, est-ce que je les dépose auprès des différents organismes comme l'INPI, par exemple, l'Agence pour la protection des programmes, auprès d'organismes européens ? Ou est-ce qu'au contraire, je garde ça secret ? Mais si je garde ça secret, ça veut dire également mener en interne les politiques avec les salariés, avec une question de gestion des accréditations, des accès, une contractualisation aussi avec tous les tiers à travers d'accords de confidentialité. Donc, les risques, une fois qu'on les a identifiés, on va pouvoir les limiter en créant une stratégie qui va être une stratégie à la fois de dépôt, mais également une stratégie contractuelle en interne et avec les prestataires externes. OK, c'est très clair. Rodolphe, tu as de veut compléter ? Oui, peut-être pour compléter sur le volet brevet. Effectivement, lorsqu'on dépose un brevet à l'issue d'une période de 18 mois de mémoire, on se retrouve avec une publication et on disclose finalement au public la matière qui était initialement secrète et qui fait l'objet d'une demande de brevet. Donc, effectivement, il faut se poser la question de la volonté de partager ces éléments nouveaux et inventifs à terme avec les autres concurrents et avec le marché. Donc, ça, effectivement, ça peut être une première question à se poser parce qu'effectivement, le brevet aura une durée limitée, ce qui veut dire qu'à l'expiration du brevet, les concurrents pourront légalement utiliser ce qui aurait été dévoilé dans le cadre de la demande de brevet. Un autre point à appréhender, c'est le volet, effectivement, in fine en cas de contrefaçon. Le déposant du brevet devra engager des actions comprencieuses qui peuvent être assez coûteuses selon les juridictions. On va avoir en tête, notamment aux États-Unis, ça peut rapidement chiffrer à un million de dollars par an et par cible, entre guillemets. Donc, c'est très coûteux et va se poser également la question d'être en mesure de faire la preuve de la contrefaçon. Si on dévoile un processus nouveau, inventif, etc., qui permet d'arriver à certaines caractéristiques, mais qu'on n'est pas en mesure de prouver que les éléments de revendication du brevet ont été mis en œuvre par le contrefacteur supposé, ça sera compliqué et quelque part, les démarches, les coûts associés au dépôt de brevet seront peut-être pas forcément pertinents au vu de la capacité d'agir pour faire valoir ces droits vis-à-vis d'un tiers. Donc, effectivement, une question à se poser et quelque part, une appréhension entre les coûts, le risque et le reward potentiel. Donc, important, effectivement, de constituer une vraie stratégie de pays en étant accompagnée d'un cabinet de conseil en pays qui pourra effectivement conseiller efficacement et de façon opérationnelle les déposants potentiels. Ok. Juste en complément, on entend par pays propriété intellectuelle, je préfère le dire parce que peut-être on ne le sait pas forcément. Cinquième question, et il nous reste une demi-heure, quelles mesures doit-on mettre en place au niveau contractuel et opérationnel justement ? Alors, justement, tout va dépendre de la stratégie qu'on veut adopter. Comme le disait Rodolphe, dans tous les cas, il va falloir se prémunir, se garantir la preuve finalement de ce que l'entreprise était titulaire de ses actifs immatériels en cas de litige. Et donc, je pense que la première chose effectivement à mettre en place. Alors, pour les titres de propriété industrielle comme les marques, les brevets et les dessins et modèles, c'est le dépôt auprès de l'INPI ou des autres organismes qui va servir, qui va faire base et qui va servir de titre de propriété industrielle, qui va marquer l'antériorité. Pour les autres éléments, les autres actifs immatériels comme par exemple le savoir-faire, tout ce qui va concerner les logiciels, le nom de domaine, etc., ou les écrits. Au sein d'une entreprise, on peut avoir par exemple des supports de formation, etc., qui relèvent de la propriété intellectuelle et qui peuvent être protégeants en tant que telle. L'idéal, c'est d'arriver à trouver une méthode en interne qui permet de redater, de donner date certaine finalement à la création, à l'actif immatériel. Alors, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Il y a la traditionnelle enveloppe solo numérique qu'on trouve auprès d'Inpi. Donc, ça ne donne pas un titre de propriété, ce n'est pas un droit de propriété, mais ça permet de dater une création, de dater l'actif immatériel de l'entreprise. Vous avez d'autres outils qui ont vu le jour avec l'arrivée de la blockchain où justement on va venir mettre dans une blockchain tous nos actifs immatériels de l'entreprise qui va venir horodater effectivement les différentes mises à jour qui vont être faites par exemple sur le savoir-faire, sur une méthodologie organisationnelle qu'on a en interne. On en rentre dans notre blockchain et ça vient donner date certaine à notre actif immatériel. Il y a d'autres organismes, je pense notamment à l'agence par exemple pour la protection des programmes qui propose ce genre de services. Vous déposez vos codes sources du logiciel développé par exemple et ça va donner force proubante et donc si demain vous avez un concurrent qui sort le même logiciel que vous et que vous voulez prouver votre antériorité sur la création, vous pouvez avoir recours à ce type de méthodologie pour pouvoir prouver votre antériorité et au niveau contractuel ensuite c'est effectivement la meilleure chose à faire de toute façon c'est toujours de contractualiser par écrit avec ses salariés, avec ses prestataires, avec ses clients pour bien encadrer les droits de l'entreprise et sous quelles conditions ils sont cédés, l'utilisation est autorisée au travers de licences, au travers de transferts de technologies, etc. Mais tout ça va dépendre à chaque fois effectivement de la nature de l'actif et de l'activité de l'entreprise et de la stratégie qu'elle a adoptée pour valoriser ses actifs immatériels. Ok, turn up, tu veux compléter ? Oui, on a peut-être pour compléter alors sur un dispositif spécifique qui est celui de l'IPbox sur lequel on intervient régulièrement au sein du cabinet avec nos équipes en qualité. C'est vrai qu'il faut être notamment attentif au volet contractuel puisqu'en effet les contrats doivent avoir un certain nombre de clauses notamment de concessions droits d'usage ou de licences. Donc ça c'est important parce qu'effectivement c'est nécessaire ensuite d'opérer une ventilation des revenus, de vérifier quels sont les éléments qui sont éligibles ou non éligibles. Voilà, donc il y a une méthodologie qui est assez complexe et énorme qu'il faut suivre et qui s'appuie sur un prérequis qui est cette notion contractuelle et donc d'avoir un certain formalisme qui est important pour pouvoir activer ce dispositif le cas échéant on n'aura pas la possibilité de flécher des revenus liés à certains actifs immatériels et donc on passera à côté de ce dispositif fiscal. Question suivante Quelles sont vos préconisations au niveau fiscal justement ? Peut-être Rodolphe ? Oui, donc là-dessus effectivement sur le volet fiscal il y avait effectivement ce volet IP Box qui est un premier dispositif important et qui est applicable dans un certain nombre de cas notamment revenus qui vont être liés au brevet ou au logiciel en particulier si le logiciel rentre dans l'actif immobilisé voilà donc c'est un cas de restriction sur les autres volets fiscaux qui peuvent être sollicités par rapport à des actifs immatériels en lien avec la R&D ou l'innovation le dispositif phare c'est celui du crédit d'impôt recherche voilà on en reparlera un petit peu plus tard mais dans les grandes masses ça représente voilà un peu plus de 7,4 milliards à 7,7 milliards selon les estimations en francs donc c'est un volet qui est important donc qui fait un peu qui est sous les les feux des projecteurs actuellement voilà et qui permet d'aller financer un certain nombre de dépenses de R&D qui vont permettre de faire progresser l'état de l'art pour le crédit d'impôt recherche ou de concevoir un prototype qui va répondre au sens d'un produit nouveau pour le crédit d'impôt innovation notamment voilà une mesure fiscale qui est particulièrement attractif pour les PME notamment donc ça c'est c'est un des sujets clés à mobiliser également celui de la jeune entreprise innovante voilà donc qui se décline en jeune entreprise innovante jeune entreprise universitaire ou jeune entreprise de croissance et qui permet notamment une exonération de cotisations sociales et des avantages fiscaux voilà à partir du moment ou quand on respecte une série de critères cumulatifs en particulier un taux de dépense de R&D supérieur à 15% donc ça nécessite effectivement d'avoir pour les GIEI une forte activité de R&D voilà et c'est généralement un des premiers dispositifs qui peuvent être activés par des startups notamment au démarrage de leurs activités question suivante dans le cadre justement du crédit impôt recherche y a-t-il des impacts sur les biens immatériels oui alors effectivement donc le crédit d'impôt recherche voilà donc un peu plus de 7 milliards de 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 budget pour la France va prendre en compte un certain nombre d'éléments dans l'assiette éligible donc il y a notamment un certain nombre de dépenses liées à la normalisation voilà qui peuvent permettre et être associées à des actifs immatériels des éléments de veille ensuite des éléments de brevet et certificat de pension végétale donc là on est sur des coeurs des sujets des actifs immatériels également des dépenses de personnel avec également un volet autour de ce qui est jeune docteur voilà typologie de dépense également pour ces actifs immatériels on a la capacité de prendre en compte l'amortissement dans certains cas par exemple s'il y a eu une acquisition de brevet que le brevet se retrouve amorti les deux patients d'amortissement vont pouvoir être prises en compte dans l'assiette des dépenses voilà et notamment alors il y avait un article des échos de ce jour qui évaluait notamment la cote part des dépenses spécifiquement liées aux dépenses de brevet au sein du dispositif du crédit d'impôt recherche qui est évalué à 250 millions d'euros par an voilà qui serait potentiellement sous le coût d'un futur bravo donc voilà ce serait effectivement pas forcément un très bon signal parce qu'effectivement la capacité à faire de la R&D en France à financer ce type de dépenses d'actifs immatériels ça reste un élément d'attractivité fort pour des investisseurs français et étrangers voilà à mettre en regard quand dans certains pays notamment aux Pays-Bas l'histoire va plutôt dans l'autre sens où on va favoriser et rajouter des dispositifs dans le sens de la bifiscalisation de ce type de dépenses en lien avec la R&D qui va vraiment financer des actifs long terme et la création de valeur long terme pour ce type d'entreprise pour rebondir là-dessus il y a quand même il y a une volonté de sensibiliser vraiment à la propriété intellectuelle en France pour les PME et il y a notamment l'INPI qui donc je ne l'ai peut-être pas dit mais l'Institut national de la propriété intellectuelle en France qui a mis en place ce qu'ils appellent le pass-PI et qui permet justement alors il y a des critères il faut vraiment être une PME il faut respecter des seuils de détention etc. et de taille mais où les honoraires finalement des conseils pour procéder à des dépôts de marques de brevets ou de dessins et modèles vont être pris en charge dans la limite de 50% et d'un certain plafond mais il y a vraiment une volonté et il y a également au niveau de l'Office européen de la propriété industrielle vous avez également des fonds qui sont alloués chaque année alors c'est une enveloppe et c'est premier arrivé premier servi donc généralement quand on arrive sur le mois de septembre l'enveloppe elle est déjà épuisée mais il y a une enveloppe pour les brevets une enveloppe pour les marques une enveloppe pour les dessins et modèles mais il peut y avoir parce que c'est souvent le frein pour les entreprises les petites entreprises c'est un frein la propriété intellectuelle il y a des coûts forcément à la protection alors qu'ils sont beaucoup plus conséquents en matière de brevets et qui peuvent être des coûts tout à fait absorbables en matière de dessins modèles ou de marques mais ça représente quand même des coûts qui s'ils n'ont pas été effectivement budgétisés et projetés par les start-up à leur lancement ça peut être assez conséquent donc il y a toute une politique publique qui est mise en oeuvre pour sensibiliser à la propriété intellectuelle et pour inviter à cette innovation à cette croissance des entreprises françaises donc c'est il ne faut pas que que le coût soit un frein il existe des dispositifs et Rodolphe les a très bien détaillés pour pour justement rendre les entreprises françaises beaucoup plus innovantes et créatrices créatives pardon question 8 à quoi faut-il faire attention dans le cadre d'ateliers ou d'animations développées en interne pouvant occasionnellement être proposées en dehors de l'entreprise ou à des externes alors si je comprends bien la question c'est de savoir finalement la formation qu'on a créée qu'on a développée on va l'animer à l'extérieur donc pour des clients pour des externes à l'entreprise là c'est toute la question de la contractualisation finalement comment on a déterminé dans notre contrat de prestation les contours de cette fameuse prestation est-ce qu'on a précisé que le support était mis à disposition du client qui pouvait l'utiliser comme il le souhaitait est-ce qu'on l'a limité l'utilisation à un usage strictement interne ou est-ce qu'on a interdit toute utilisation c'est cette réflexion qu'il va falloir mener et ça fait partie en fait de la stratégie de l'entreprise c'est-à-dire c'est ça la valeur de l'entreprise c'est ce savoir qu'elle met à disposition de clients ce savoir elle va le matérialiser par des supports des supports qui lui ont pris du temps à concevoir sur lesquels elle a effectivement peut-être également mis sa matière grise son inventivité son originalité donc potentiellement ce sont des supports qui sont protégés au titre du droit d'auteur donc il faut bien contractualiser avec le client avec l'organisme pour qui on va dispenser cette animation ou cet atelier pour que lui sache ce qu'il a droit de faire avec ses supports et le cas échéant qu'on puisse avoir une base contractuelle sur laquelle se baser en cas de litige pour revendiquer des droits et une indemnisation du préjudice qui serait subi et j'aurais une question par rapport à ça concrètement ça veut dire qu'il faudrait que ce soit indiqué dans la convention de formation ou bien un document qu'on fait signer au moment de la formation aux participants généralement c'est dans des conditions générales qui sont annexées à un devis ou à un contrat généralement en matière de formation on envoie effectivement une sorte de devis ou un bon de commande qui est retourné signé et au verso on a mis des conditions générales où il y a une clause effectivement qui envisage l'utilisation des supports de formation d'accord tu veux compléter Rodolphe ? oui peut-être juste pour donner un exemple illustratif si on est dans le cadre d'ateliers qui vont faire un peu d'animation ou de partage sur les travaux de R&D d'une société ou sur ses axes d'innovation voilà il faut avoir en tête que tout type d'information qui peut être disclosée à l'occasion de ce type d'atelier est susceptible d'aller antérioriser un brevet qui serait en cours de dépôt par la société voilà donc en cas d'action en nullité d'un brevet ou un tiers chercherait à faire annuler une demande de brevet il pourrait se prévaloir des informations qui auraient été disclosées à l'occasion de ce type d'atelier ou d'animation pour venir faire tomber un brevet potentiel voilà donc être très prudent sur voilà dès qu'on va toucher aux revendications ou à la mise en œuvre opérationnelle d'un procédé innovant voilà d'être très précautionneux par rapport à ce qui est partagé y compris en interne et qui pourrait par erreur se retrouver sur un serveur ou partagé nous n'avons pas de questions encore pour l'instant donc suivante comment mieux prendre en compte les biens immatériels lors des rachats de fonds de commerce ou de parts de société et comment éviter les malus lors des fusions des structures dans la société mère alors ce que je conseille toujours à l'acquéreur soit d'un fonds de commerce soit de part de société c'est de se prêter à un audit global de l'entreprise déjà pour vérifier forcément si le prix de session annoncé il est cohérent en regard de ce qui reste dans l'entreprise mais également pour anticiper d'éventuelles difficultés qui pourraient émerger postérieurement par exemple vous rachetez vous achetez par exemple une société dont finalement toute l'exploitation de cette société va reposer sur une plateforme il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui sont sur sur une plateforme en ligne sauf que en fait cette plateforme l'entreprise n'a qu'une licence qu'elle n'est pas propriétaire de la plateforme donc finalement sa survie économique est liée à la survie économique de l'entreprise qui exploite qui édite qui maintient cette plateforme et ça par exemple c'est un point qui est toujours très important à vérifier c'est est-ce que cette entreprise qui édite la plateforme et qui la maintient elle a déposé les codes sources auprès d'un tiers comme l'agence de protection pour les programmes au travers d'un contrat qu'on dit le contrat d'entiercement c'est important parce que si demain par exemple elle fait faillite et que je ne sais pas moi j'ai une activité qui fait de la location de bureau et donc finalement toute ma facturation tout mon suivi de mes locataires etc. passe par cette plateforme là si demain cette plateforme elle est out mon activité elle est également out alors que si il y a ce contrat d'entiercement je vais pouvoir en cas de procédure collective aller auprès de l'agence de protection des programmes pour la protection des programmes et dire voilà je viens retirer le code source et donc je vais le faire développer et maintenir ma plateforme auprès d'un autre prestataire et donc ça me permet moi de sauvegarder mon activité ça c'est des choses importantes auxquelles il faut penser donc c'est pour ça il est toujours intéressant de faire un petit tour de vérifier effectivement que les marques qui sont affichées dans la session elles sont bien détenues par la société des fois on a des surprises en fait elle a été déposée au moment où la société était en cours de formation donc ce sont les associés fondateurs qui ont déposé les marques mais ils ont déposé du coup en leur nom propre sauf que quand on rachète un fonds de commerce on va racheter ce qui appartient qui est partie du fonds de commerce et potentiellement les marques sont à côté donc après on peut se retrouver en litige avec les anciens associés donc pour bien prendre en compte il faut d'abord avoir fait un tour d'horizon un audit avoir bien vérifié la traçabilité de tous les droits et de voir comment les choses ont bien été protégées Rodolphe tu veux compléter ? Oui donc effectivement sur le volet brevet c'est souvent un critère clé qui est contrôlé lors des audits d'acquisition en missionnant un cabinet de conseil en pays notamment qui va vérifier d'une part la propriété comme vous l'avez dit également vérifier que le dépôt a été fait de manière régulière notamment s'il y a des co-déposants vérifier la capacité de l'entreprise à faire valoir ses droits auprès de tiers donc la capacité d'enforcement qui est aussi un critère qui serait évalué la vérification du paiement des annuités régulières sur chacune des expansions par pays notamment voilà donc tout ça fait l'objet d'un audit qui est assez approfondi également qui peut permettre d'aller rechercher un certain nombre de passifs cachés notamment des litiges engagés ou en cours ou des contentieux potentiels voilà qui peuvent avoir un coût important pour la société à terme donc ça aussi ça fait partie des points importants de vérification voilà qui sont clés donc vraiment cet audit pays qui est un point clé après pour la deuxième partie de la question sur en cas de fusion de structure effectivement alors voilà généralement la valeur peut être enregistrée en cas de fusion enfin doit être enregistrée en cas de fusion à la valeur comptable la société pourra l'avoir engagée enfin l'avoir immobilisée à la valeur réelle quand il y a une différence entre la valeur comptable et la valeur réelle ça va générer un mali ce mali peut être soit de nature technique ou réelle donc si c'est uniquement le volet comptable on a un mali technique et s'il y a eu une variation de valorisation là on est sur un mali réel voilà ça c'est après approché avec un expert comptable qui sera plus plus précis sur cette notion de mali technique qui est ma vie réelle dernière question il nous reste un petit quart d'heure qu'en est-il des études 3D facturées au client c'est spécifique oui c'est spécifique les études 3D donc j'imagine ce sont ce sont des plans de pièces d'architecture peu importe alors les plans les études 3D le code de la propriété intellectuelle les répertorie comme oeuvre de l'esprit donc ça veut dire que c'est protégeable au titre du droit d'auteur dès lors que c'est original le critère de l'originalité c'est un critère qui apprécie une concréto par les juridictions et qui va prendre en compte plusieurs éléments ce n'est pas toujours évident pour les plans et les études 3D de trouver de l'originalité sauf quand on est sur des plans d'architectes avec des bâtiments qui peuvent être dans leur conception dans leur design de forme assez originale donc l'idéal quand on n'est pas sûr de cette protection au titre du droit d'auteur c'est d'avoir encore une fois contractualisé les choses avec son client et donc notamment dans ces CGV d'avoir fait apparaître une mention qui permet de prévenir que les études restent soit la propriété de l'entreprise qui les a émises jusqu'au complet paiement du prix par exemple ou alors qu'elles restent la propriété de l'entreprise et qu'il y a un droit d'usage qui est donné c'est ça et s'il va falloir contractualiser la relation après si on est dans si on est une entreprise qui ne fait que du plan 3D pour des pièces par exemple pour des clients là forcément on va céder la propriété des plans aux clients puisqu'après lui va faire fabriquer ses pièces donc il a besoin d'avoir aussi les droits sur les plans pour pouvoir faire fabriquer ses pièces donc tout va dépendre de la relation contractuelle tout va dépendre de la nature de l'étude et du plan 3D si c'est protégeable au titre du droit d'auteur ou pas mais dans tous les cas on va dire que c'est c'est assez protégeable sur le terrain contractuel ou de la responsabilité délictuelle imaginons par exemple que j'ai un j'ai un j'ai un prestat j'ai un prospect qui effectivement vient voir l'entreprise en demandant des plans des études 3D par exemple pour un projet d'aménagement il ne signe pas le devis pour autant moi j'ai envoyé mon étude 3D et ensuite il se sert de cet étude 3D pour aller démarcher d'autres entreprises et avoir des prix moins chers dans ce cas là il va y avoir potentiellement une action qui peut être fait sur le fondement de la responsabilité délictuelle soit sous le fondement de la responsabilité contractuelle si le devis a été signé donc il y a plusieurs moyens on va dire de se protéger tout va dépendre effectivement de la qualification qu'on va pouvoir donner à ce document est-ce qu'on est sur un document protégé au titre de la propriété intellectuelle ou pas et qui va pouvoir bénéficier d'une autre protection au sens plus du droit commun Ok Nurdolphe tu veux peut-être pour compléter effectivement je pense que ça dépend sur le volet fiscalité notamment pour une éligibilité crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation ça va dépendre de la nature de l'étude 3D si effectivement on est sur une étude qui permet d'aller au-delà d'un état de l'art si on est sur du réacteur de fusion etc on peut imaginer qu'on va faire progresser l'état de l'art et qu'on peut s'associer au scope du crédit d'impôt recherche si on vise à développer un produit avec des fonctionnalités nouvelles on pourrait se poser la question de l'éligibilité dans le cadre d'un crédit d'impôt innovation si on est sur de l'étude 3D plutôt du plan classique on sortira de ce scope donc effectivement vraiment appréhender avec un expert de fiscalité pour regarder la nature de l'étude et l'éligibilité potentielle à certains dispositifs ok il nous reste 5 minutes si vous avez des questions n'hésitez pas pour ma part je vous donne rendez-vous à un prochain direct du droit fin novembre qui portera sur le contrat de travail des cadres dirigeants la date n'est pas encore fixée mais vous recevrez l'invitation dans l'après-midi ou d'ici demain vous recevrez un mail avec le replay de ce direct et également un formulaire si vous pouvez le remplir de satisfaction ça prend deux secondes pour nous donner votre avis sur l'intérêt de ce direct et s'il a répondu à vos questions et voilà écoutez si vous n'avez pas d'autres questions nous allons vous laisser en avance pour une fois et puis nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode voilà merci à vous merci à tous au revoir merci à vous